Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de ce qui se passe au Niger. C'est très important. Je voudrais voir le communiqué de l'Algérie sur le Niger. Je voudrais voir le communiqué des Algériens. Où est le communiqué de l'État d'Algérie pour soutenir les militaires nigériens? C'est ça la question. Parce que c'est très important. L'Algérie a une frontière avec le Niger. D'accord? On peut dire que l'Algérie n'est pas dans la CDAO. Donc, elle n'a pas à se mêler. Mais elle a une frontière avec le Niger. Donc, ce qu'il se passe au Niger la concerne directement. La présence des bases militaires occidentales au Sahel, c'est aussi pour contrôler l'Algérie. Le fait que les États-Unis aient une base au Niger, c'est aussi pour contrôler l'Algérie. Donc, tout ce qu'il se passe au Niger concerne de près ou de loin l'Algérie. S'il y a la guerre, il peut y avoir des déplacements, des flux de population. Donc, ça concerne l'Algérie. Ils sortent un communiqué. C'est vrai, j'ai suivi à RT. RT, la chaîne russe, là. Que, bon, ils auraient mobilisé des soldats vers la frontière avec le Niger. Voilà. Ils n'ont pas fait de communiqué, mais ils ont envoyé des soldats. Bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est pour soutenir l'intervention militaire ou bien c'est pour donner un coup de main à l'armée du Niger? Non, mais non, ils ne se sont pas prononcés. Moi, j'attends un communiqué clair. Il faut qu'ils soutiennent l'armée du Niger. Parce que c'est aussi leur intérêt. C'est aussi l'intérêt de l'Algérie que toutes les bases occidentales partent. C'est aussi son intérêt. De son intérêt. Que toutes les bases occidentales partent du Niger. Et j'ose espérer. Franchement, moi, je soutiens totalement le peuple nigérien qui veut se libérer. Je le soutiens. Et je veux soutenir aussi l'armée. Il faut que l'armée... Déjà, je suis d'accord avec les propos du général Tiani. Parce qu'il a dit avec nos partenaires. Il a dit tous nos partenaires. Il a dit la lutte contre le terrorisme n'a pas apporté de fruits. Même avec la présence de tous nos partenaires. Donc, il a indexé tout le monde. Mais j'ose espérer que tout ça n'est pas une mascarade des Etats-Unis pour faire partie seulement la France. J'ose espérer que l'armée du Niger ne nous décevait pas. L'armée du Niger ne nous décevait pas. L'armée du Niger ne nous décevait pas. Que c'est une mascarade pour faire seulement partie la France. Et garder les Etats-Unis. Parce que... J'ai un peu ce petit pressentiment. Que tout ça, ce sont les Etats-Unis qui veulent évincer discrètement la France au Niger. J'ai ce petit pressentiment. Ne nous décevez pas l'armée du Niger. Ne nous décevez pas. Ne décevez pas les Africains. Tout le monde est en train de vouloir vous faire confiance. Regardez le Mali. Le Burkina. Même la Guinée. On a déjà dit qu'ils vont intervenir. Ne nous décevez pas. Tout le monde doit partir. Toutes les bases des Occidentaux doivent partir. C'est tout. Et ce n'est pas pour nous faire venir l'Arabie Saoudite. Ni le Qatar. On ne veut pas d'Arabes là-bas au Niger. On ne veut pas des Arabes au Niger. On ne va pas chasser les Occidentaux pour nous emmener les Arabes. Ce sont les deux peuples qui ont fait l'esclavage avec nous. Les deux. Si on amène ça, ça va continuer. Donc, que l'Algérie nous fasse un communiqué. Pour apporter son soutien à l'armée du Niger. Au peuple nigérien. Si la CEDA ose intervenir. Si la France ose intervenir. Ils vont trouver les pays voisins sur leur chemin. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada